Varoufakis a été le célèbre ministre grec des finances du gouvernement Syriza qui a tenté de se révolter contre les dictates antisociaux de l'Union Européenne, de la France et de l'Allemagne. C'est un homme qui n'a pas sa langue en poche, qu'on soit ou non d'accord avec toutes ses analyses, il est toujours intéressant et bien documenté. Sur la Palestine, il est très clair, contre le colonialisme et l'apartheid, pour le droit à la résistance, eh bien, le gouvernement allemand, socialiste, libéraux et vert, plutôt vert qu'acquis en fait, vient de lui interdire de prendre la parole en Allemagne, même par Zoom, pendant un an. Voilà ce qui se répand en Europe. La censure, la répression. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tous la trouille de débattre avec lui. Ils savent que Varoufakis dit vrai, ils savent qu'Israël ment, et donc ils veulent vous empêcher de confronter les idées, de vérifier les faits. Le discours de Varoufakis n'a pas été publié par les médias dominants français, pas une ligne, pas une seconde, le voici sur le site InvestiAction. Et nous continuerons. Si nous avons votre soutien, nous allons même développer de nouveaux projets pour mieux vous informer, pour vous aider à convaincre autour de vous que les Palestiniens ont besoin de notre soutien actif, tous, dans la bataille de l'info. Merci de financer ces nouveaux projets que nous allons bientôt vous dévoiler. Merci.